Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement-apprentissage. Je suis Mme Komeniok-Josiane, enseignante d'histoire. Cette année, je tiens les niveaux premiers, littéraires et scientifiques. À la fin de notre dernière leçon, je t'ai laissé ce devoir-ci à faire. Nous rappelons donc la consigne du devoir. Présente le rôle des commerçants et des administrateurs dans la conquête du Cameroun. Je reprends. Présente le rôle des commerçants et des administrateurs dans la conquête du Cameroun. Je te rappelle ici que ce devoir-ci est relatif à la leçon numéro 20, à savoir le Cameroun au centre des intérêts européens. Donc, d'après les ressources qu'on t'a données, il est question pour toi de montrer quel est le rôle que les commerçants et les administrateurs ont joué dans la conquête du Cameroun. En termes de correction de ce devoir, voilà ce que je te propose. Au 19e siècle, les Européens manifestent leur intérêt pour le Cameroun par la présence de divers acteurs qui jouent des rôles spécifiques dans la conquête du territoire. Et comme on nous a demandé dans la consigne de s'aposanter exclusivement sur deux acteurs, ta première idée doit être de parler des commerçants et la seconde des administrateurs. Cependant, si jamais il s'agit de l'exercice 1 de l'évaluation des ressources, après avoir donné ton préambule tel que je l'ai fait là, tu vois, j'ai situé la période, à savoir le 19e siècle, j'ai mentionné les Européens, j'ai mentionné leur intérêt pour le Cameroun. Et maintenant, je dois mettre en avant les deux acteurs qui m'ont été suggérés dans la consigne du devoir. Maintenant, pour montrer le rôle des commerçants dans la conquête du Cameroun, il faut savoir que ce sont beaucoup plus les commerçants allemands qui ont acté pour la conquête du Cameroun. Parce qu'il n'y avait pas que des Allemands en termes de commerçants. On avait les Français, on avait les Anglais, tout comme les administrateurs. On avait les administrateurs britanniques et allemands. Cependant, puisqu'il est question de montrer le rôle de ceux-ci dans la conquête du Cameroun, tu vas donc t'appesantir exclusivement sur le rôle joué par les commerçants allemands et par les administrateurs allemands. Ça veut dire concrètement quoi ? Au niveau des commerçants, on sait que les commerçants allemands étaient présents au Cameroun à travers les maisons de commerce Johannes, Janssen et Thor Malen. Tu dois montrer que ce sont ces commerçants-là qui vont signer avec les chefs Aqua et Bel, le traité Germano-Douala, qui va engager le Cameroun dans la période coloniale ou alors placer le Cameroun sous protectorat allemand. Maintenant, conformément aux clauses de la deuxième conférence de Berlin qui mettait en place les différentes étapes à franchir pour pouvoir acquérir un territoire en Afrique, les administrateurs vont donc entrer en jeu. Pour le cas de l'Allemagne, il s'agit de Gustave Naktigal qui va partir de Tunis et qui va arriver au Cameroun après la signature de ce traité pour l'officialiser. Et comment cela va se passer ? Il va hisser le drapeau sur le plateau de Joss et c'est après ça maintenant que la conquête de l'intérieur pourra se faire. Donc, tu dois montrer que les commerçants allemands et les administrateurs allemands, en plus des échanges ou des traités signés, vont engager le Cameroun dans la période coloniale ou alors vont permettre la conquête ou faciliter la conquête du Cameroun par l'Allemagne. Nous poursuivons donc aujourd'hui avec le chapitre 6 de notre programme qui est le chapitre 6 du dernier module. Et là, nous commençons avec la période allemande qui marque le début de la période coloniale du Cameroun. La leçon du jour, la leçon 21, à savoir la constitution de l'entité territoriale Cameroun au 19e siècle. Je te précise ici qu'avant 1884, il n'existe pas une entité territoriale appelée Cameroun. On a des peuples qui habitent des territoires qui plus tard vont se retrouver comme faisant partie du Cameroun. Donc, c'est à partir de 1884 que l'Allemagne va délimiter les frontières à travers des accords, des traités, des négociations pour pouvoir faire naître ce qu'on appelle aujourd'hui Cameroun. Nous allons donc voir comment cela va se passer. Pour cela, la séance d'aujourd'hui obéit au plan suivant. Les objectifs, les prérequis. On va te présenter une situation problématique afin de pouvoir relever l'intérêt de cette leçon. On va procéder aux activités d'apprentissage, on va évaluer, on va te donner des références qui nous ont permis de monter cette leçon. Et ensuite, on te donnera un devoir pour la fois prochaine. Nous passons aux objectifs. À la fin de cette leçon, l'élève de premier que tu es doit être capable de présenter les accords, les traités, les négociations et les actions militaires qui ont contribué à la constitution de l'entité territoriale Cameroun au 19e siècle. En termes de prérequis, des connaissances relatives du Cameroun au centre des intérêts européens te seront nécessaires pour mieux acquérir celles d'aujourd'hui. Voici la situation-problème que nous te proposons. Tu écoutes attentivement. À la mort de ton homme, la famille s'est emparée de son terrain, seul héritage, laissant la veuve sans rien. À la mort de ton homme, la famille s'est emparée de son terrain, seul héritage, laissant la veuve sans rien. Identifier le problème qui est posé dans la situation énoncée, propose des solutions pour résoudre ce problème. Si nous rentrons dans la situation, nous voyons clairement ici que la veuve a été privée ou dépouillée de son patrimoine. Maintenant, il te revient à toi. Quelles sont les voies de recours ou quelles sont les solutions que tu peux proposer à la veuve pour qu'elle puisse rentrer en possession de son patrimoine? Parce qu'il faut savoir qu'à travers le traité Germano-Duala de 1884, le Cameroun, les peuples qui habitaient le Cameroun, vont être dépossédés de leur terre. Un peu comme ta tante. Alors, tu vas suivre attentivement la leçon pour savoir quelles sont les solutions que tu peux proposer à ta tante. En termes d'activité d'apprentissage, nous allons commencer avec la première articulation, à savoir les accords et les traités. Il s'agit ici des accords et des traités qui ont été signés entre l'Allemagne, la France et l'Angleterre ou alors pour permettre de définir les frontières de ce qui sera appelé plus tard Cameroun. On commence donc avec le premier document. C'est un texte titré « Le traité Germano-Duala » que nous allons lire. Le traité Germano-Duala est un traité commercial, signé le 12 juillet 1884, entre d'une part les rois Bel et Aquas et d'autre part Édouard Schmitz et Johannes Vos. Représentant de deux firmes commerciales allemandes, les deux rois expriment dans ce traité qu'ils abandonnent leurs droits concernant la souveraineté, la législation et l'administration, qui se trouvent transférés aux deux firmes indiquées, moyennant plusieurs réserves qu'ils détaillent. Ces droits ne peuvent être transférés à une tierce autorité. Les traités d'amitié et de commerce qui les engagent à l'égard d'autres pays restent valides. Les terres et habitations sur le territoire concerné restent acquises à leur propriété actuelle. Les impôts actuellement prélevés par les autorités restent en vigueur. Enfin, les usages et coutumes locales restent en vigueur durant une certaine durée qui n'est pas spécifiée. Nous voyons donc ici que le traité Germano-Duala, qui transfère la souveraineté des territoires ou du pouvoir ou de la législation, des territoires d'uala entre les meurs des commerçants allemands, avec tout de même certaines réserves. Ça peut être le cas de la veuve. À savoir, il peut y avoir un testament, c'est à elle de chercher. Il peut y avoir des écrits que son mari a laissés, c'est à elle de chercher. Et si jamais il y a des réserves, elle peut s'en servir pour récupérer son patrimoine. Donc la première chose que tu vas proposer à ta femme, c'est à savoir de regarder s'il y avait un testament ou un document qui protégeait ses biens au cas où le mari arrivait à décéder. Document 2. La fixation des frontières Le Cameroun se trouve voué à une forme triangulaire entre les trois sommets que sont le golfe de Guinée, le bassin du Congo et le lac Tchad. Pour cela, il faut aux Allemands s'entendre avec les puissances voisines, France et Angleterre, selon l'esprit de la Conférence de Berlin. La frontière sud est fixée à l'amiable avec la France par un accord signé le 24 décembre 1887. C'est toujours avec la France qu'il faut fixer la frontière Est. Pour cela, l'accord est signé le 4 février 1894. Pour la frontière Ouest, trois accords sont signés avec l'Angleterre. La Convention du 21 avril 1885, celle du 6 mai 1886 et l'accord du 14 août 1893. Le triangle camerounais est signé. Il mesure alors 478 000 km². Vous voyez donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant 1884, un territoire appelé Cameroun n'existe pas. Alors, c'est à travers des traités ou des accords qui ont été signés avec la France et l'Angleterre. Rappelons ici que l'Allemagne arrive tardifiquement dans la conquête coloniale. Alors, en Afrique centrale, on a déjà au Tchad et à l'Ubanguichari, la France, tandis qu'au Nigeria, nous avons l'Angleterre. Alors, conformément au close, la deuxième conférence de Berlin, qui prévoyait que, dans le cas de la conquête de l'Interlande, la puissance ne devait s'arrêter que sous deux raisons. Premièrement, la rencontre d'un obstacle naturel infranchissable ou alors la rencontre d'une tierce puissance signataire de l'acte de Berlin. Alors, l'Allemagne va se rendre compte que, frontalière au Cameroun, nous avons deux puissances, l'Angleterre et la France, et va donc se rapprocher de ces deux puissances pour pouvoir signer des accords permettant de définir les frontières du Cameroun. En termes de consignes, lis les documents ci-dessus, donnent leur nature, donnent des accords qui contribuent à la constitution de l'entité territoriale Cameroun, relèvent un traité qui contribue à la constitution de l'entité Cameroun, six trois puissances impliquées dans ces accords et traités. Comme solution, on vient de se rendre compte qu'on a exploité deux textes. Maintenant, en termes d'accords, quels sont les accords qui permettent de délimiter les frontières du Cameroun? Nous avons les accords du 21 avril 1885, du 14 août 1893, qui ont été signés avec l'Angleterre, fixant la frontière ouest du Cameroun. Mais il faut également noter que certains accords ont été signés avec la France pour délimiter la frontière nord et la frontière est du Cameroun. Maintenant, la troisième tâche, c'est qu'on relève un traité qui contribue à la constitution de l'entité territoriale Cameroun. Et là, nous avons le traité Germano-Douala, qui est signé le 12 juillet 1884, car il place le Cameroun sous protectorat allemand. C'est le point de départ même de la naissance du Cameroun. Parce que dès que le Cameroun a été placé sous protectorat, l'Allemagne va s'engager pour mieux administrer le territoire à définir les limites de ce territoire-là. Donc, c'est à partir de ce traité que la naissance de l'entité territoriale Cameroun va démarrer. Maintenant, les puissances impliquées dans la signature des traités, nous avons l'Allemagne qui a son protectorat sur le Cameroun et les puissances frontalières du Cameroun, à savoir l'Angleterre et la France. Nous retenons donc, résumé, plusieurs accords et traités contribuent à la naissance et à la constitution de l'entité territoriale Cameroun. Nous avons le traité Germano-Douala du 12 juillet 1884, qui place le territoire sous protectorat allemand. L'accord du 24 décembre 1885 avec la France fixe la frontière sud du Cameroun. Les conventions du 21 avril 1885, du 6 mai 1886 et l'accord du 14 août 1893 avec l'Angleterre délimitent la frontière ouest. L'accord du 4 février 1894 avec la France définit la frontière est. Nous voyons donc qu'à travers ces accords et ces traités, le Cameroun en termes d'entité territoriale est né. Évaluons. Présente un accord et un traité qui ont contribué à la constitution de l'entité territoriale Cameroun. Ça doit être aisé pour toi. En termes de correction, voilà ce que je te propose. Plusieurs accords et traités contribuent à la naissance et à la constitution de l'entité territoriale Cameroun. Donc, première idée, le traité Germano-Douala du 12 juillet 1884, deuxième idée, l'accord du 24 décembre 1885 signé avec la France fixant la frontière sud. Je te rappelle que s'il s'agit ici d'un exercice en délégation des ressources, le traité Germano-Douala ne doit jamais manquer dans tes idées. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce traité que la législation sur le Cameroun a été transférée à l'Allemagne. Et c'est partant de ce traité et conformément à la deuxième conférence de Berlin aux résolutions, que l'Allemagne s'engage donc à délimiter le territoire afin de mieux le conquérir ou alors l'administrer. Et c'est bien qu'après le traité Germano-Douala que tu peux citer les accords qui définissent les frontières ou les limites du Cameroun avec les puissances limitrophes. Deuxième articulation de cette leçon, les négociations. Il faut savoir qu'après les différents accords et traités qui ont été signés, les frontières que le Cameroun va avoir ou alors la superficie du Cameroun ne restera pas figée. Elle va évoluer au fil de l'histoire. Et une des causes qui va conduire à l'évolution ou à la modification de cette superficie, ce sont des négociations. Lesquelles? Nous allons le voir dans le document qui suit. Document 3. C'est un texte titré « L'accord du 4 novembre 1911 ». Nous le lisons. La crise d'Agadir est un incident militaire et diplomatique qui eut lieu en 1911 entre la France et l'Allemagne, provoqué par l'envoi d'une canonnière de la marine de guerre allemande dans la baie d'Agadir au Maroc. Au terme d'un protractation, l'Allemagne renonce à être présente au Maroc en échange de l'abandon par pari de 272 000 km² de territoire d'Afrique équatoriale, au Gabon, au Moyen-Congo et en Nubanguichari au profit du Cameroun allemand. Un traité officiel franco-allemand est signé à cet effet le 4 novembre 1911. Marquons un temps d'arrêt. Nous allons rentrer un peu dans la période des conquêtes européennes en Afrique. Nous avons vu que pendant les conquêtes, il y a eu des rivalités. L'une des principales rivalités que nous allons observer, c'est la rivalité franco-allemande au Maroc. Parce que le Maroc était un territoire souverain qui ne devait en aucun cas être la propriété d'une puissance coloniale. Or, la France qui convoitait le territoire va avoir ou va faire une série de négociations avec les puissances présentes pour qu'elle puisse se retirer. Mais dans ces négociations, l'Allemagne sera oubliée. Et lorsque la France va vouloir asseoir sa domination sur le Maroc, l'Allemagne va rappeler ouvertement et militairement même que le Maroc est un territoire souverain et qu'il va le rester sous sa protection. Alors, on va avoir deux crises qui vont marquer cette rivalité. La crise de Tangier en 1905 et la crise d'Agadir en 1911. Pour éviter que les deux puissances s'affrontent militairement en Afrique, il y aura donc des négociations en 1911 entre l'Allemagne et la France. Et ces négociations vont aboutir à ce compromis-ci et à la signature du traité du 4 novembre 1911 qui va agrandir le Cameroun de 270 000 km² environ qui sera pris en Afrique équatoriale française, précisément au Gabon, au Moyen-Congo et en Obangi-Chare. Document 4. Voilà ce que ça donne en image, l'évolution des frontières au Cameroun. Nous voyons ici, voilà le Cameroun après les différents accords, lorsque l'Allemagne finit ses accords avec la France et l'Angleterre. Maintenant, après l'accord du 4 novembre, voici le Cameroun. Ici, et nous voyons que cette partie-ci, appelée New Cameroun, c'est ce qui a été pourlever l'Afrique équatoriale française et qui sera ajoutée au Cameroun. Et lorsqu'on va ajouter ce New Cameroun, on parlera désormais du Grand Cameroun. Et puis, on verra plus tard que ces frontières vont encore être modifiées. Consigne, lit et observe les documents ci-dessus, donne leur nature, présente une négociation et son impact dans la constitution de l'entité territoriale Cameroun. Comme solution, nous avons exploité un texte et une carte. En 1911, pour mettre fin à la rivalité coloniale entre la France et l'Allemagne au Maroc, un accord est signé le 4 novembre 1911. Quel est son impact? Nous avons environ 275 000 km² de superficie prélevées en Afrique équatoriale, précisément au Gabon, au Moyen-Congo et à l'Ubanguichari qui sont ajoutées au Cameroun allemand. Nous résumons donc. En 1911, suite à la rivalité coloniale entre la France et l'Allemagne, au Maroc, une négociation aboutit à la signature d'un traiteau officiel le 4 novembre 1911. Le Cameroun s'agrandit de 275 000 km², appelé désormais Grand Cameroun, dont tout ce Cameroun mesurait désormais 750 000 km². Et deuxièmement, l'Allemagne cède le bec de canard à la France. Évaluation. Présente l'impact du compromis franco-allemand de 1911 sur le Cameroun. Comme correction à cette évaluation, en 1911, la rivalité franco-allemand au Maroc se matérialise par la crise d'Agadir. Afin d'éviter un affrontement, nous avons la signature de l'accord du 4 novembre 1911. Le Cameroun s'agrandit de 275 000 km². Le territoire est désormais vaste de 750 000 km², appelé alors Grand Cameroun. Nous marquons encore un temps d'arrêt ici. Puisqu'il est question pour toi, à la fin de cette leçon, d'être suffisamment compétent pour pouvoir proposer à ta tante des solutions afin qu'elle puisse récupérer son territoire, nous voyons ici que pour posséder ou pour administrer le Cameroun, l'Allemagne est passée par des accords, par des traités. Alors, en plus du testament que tu vas suggérer à ta tante de pouvoir trouver, il est également à l'intérieur de ce testament ou auprès des personnes ressources. Généralement, il y a des testaments qui sont horaux. Ça veut dire que le défunt, avant de mourir, peut confier ou donner des recommandations à ses amis ou à certains membres de la famille. Alors, il faudrait que ta tante se rapproche de ces personnes-là pour pouvoir également avoir quelles sont les réserves ou alors quelles sont les garde-fous ou les protections que le défunt a mis en place pour que le patrimoine ne soit pas dérobé entre les mains de la veuve. Là, c'est de deux. De trois maintenant, nous voyons ici qu'à partir d'une négociation, le Cameroun a vu ses frontières modifiées. Ça veut dire que la veuve qui a été déposée de son patrimoine au-delà du testament, au-delà des personnes-ressources, elle peut également négocier. Elle peut également négocier avec sa belle famille pour pouvoir rentrer en possession de son patrimoine. Parce qu'on sait généralement qu'après le deuil, il peut y avoir des convoitifs, il peut y avoir des querelles internes, mais il revient pour la protection du patrimoine de la veuve et des orphelins que les familles puissent s'entendre. Donc, la négociation peut également être une proposition que tu vas suggérer à ta tante pour qu'elle puisse rentrer en possession de son patrimoine. Passons maintenant à la troisième articulation de cette leçon, les actions militaires. Il faut savoir que d'après la conférence de Berlin ou l'acte final de Berlin, pour occuper un territoire en Afrique, on devait commencer par la signature d'un traité et après la signature d'un traité, on devait procéder à l'occupation effective du territoire et à la conquête de l'arrière-pays ou encore de l'Interland. Pour ce faire, il fallait utiliser la force. Pourquoi? Parce que, si vous vous souvenez, le traité germano-douala a été signé avec les chefs côtiers. Or, les peuples de l'intérieur, les peuples du nord, n'ont engagé ou signé aucun accord avec l'Allemagne, mais ces peuples-là vont se trouver impliqués ou alors vont se retrouver coincés à l'intérieur de l'entité territoriale Cameroun. Alors, pour asseoir la domination allemande, le gouvernement va mettre en place la conquête armée qui va se faire par l'aide des soldats. C'est ça que nous allons appeler les actions militaires. Pour cela, nous allons exploiter le document 5 de cette leçon, à savoir la conquête armée. Nous lisons. À partir de Kribi et de Grand Batanga, les Allemands lancent des expéditions vers le centre et le sud. À partir de Grand Batanga en octobre 1897, l'expédition conduite par Kunt et Tappenberg traverse le pays Gumba, puis la vallée d'Union et atteint le pays Erundo en décembre 1897. Les expéditions continuent en pays Boulou en 1889 éclatent la guerre des Boulous sous la conduite de Uba-Betchi. Dans la grande forêt de l'Est, la résistance au Makkava durait jusqu'en 1907 et ne sera vaincue que grâce à l'intervention de Hans Dominique. Les expéditions vers l'ouest sont lancées, mais l'avancée sera très lente à cause de la résistance des Bamileke et des Bamoun. Nous voyons après la lecture de ce document que la conquête armée que va initier l'Allemagne ne sera pas aisée car elle va se heurter à la résistance des peuples de l'intérieur qui ne sont engagés dans aucun traité avec l'Allemagne. On va donc voir ici que même si le territoire a été occupé, les peuples du Cameroun ont opposé une résistance. Ça veut donc dire que tout ce que tu suggères à ta tante pour récupérer son patrimoine est légitime dans la mesure où du moment où elle a été victime d'un abus, elle doit résister afin de protéger ou de revendiquer le bien qui est à lui. Nous passons à un deuxième document, document 6, la conquête du Nord Cameroun. Nous lisons puisqu'il s'agit d'un texte. La conquête du Nord fut la plus ardue. Les soldats fulbés, aguerris par un siècle de conquête, s'avérèrent des ennemis terribles pour les Allemands. Une expédition confiée au docteur Siegfried, partie de cassage précise que c'est veilleux-là, il ne rencontra qu'un seul obstacle, l'armée du lamido de Rue ou Bajida. Le choc fut violent. Soubeirou, Émile de Yola et Amadou, lamido de Maroua, menaient une farouche résistance. Après leur chute, la conquête coloniale du Cameroun était achevée. Un drame devait la clore. Le 1er février 1911, Oumaru, lamido de Bagnon, poignard de le lieutenant Nolte. Nous voyons ici qu'on a eu deux formes de résistance au Cameroun. La résistance du Nord a été particulière dans la mesure où c'est à travers la djihad ou la guerre sainte qu'on a eu l'invasion islamique dans le Grand Nord. Ça veut dire que les peuples musulmans du Nord avaient déjà une certaine expérience dans la guerre et avaient également des armes suffisamment perfectionnées pour pouvoir rivaliser face à la pénétration allemande. Et on va voir plus tard que cette résistance qui a été assez violente va conduire à un statut particulier dans l'administration de la région nord du Cameroun car là-bas on va appliquer une administration directe à travers ou en respectant l'organisation socio-culturelle du Lamida qui était déjà implantée. Nous passons donc en signe. L'île et documents ci-dessus donnent leur nature nom quatre militaires allemands qui mènent la conquête de l'arrière-pays. C'est quatre résistants à la pénétration allemande au Cameroun. Comme solution les documents proposés sont des textes. Kuhn et Tappenbeck Hans-Dominique Siegfried sont certains militaires qui ont conquis l'arrière-pays et il faut savoir que de tous ces militaires-là Hans-Dominique est celui-là qui a mené d'une main de fer la conquête armée de l'Interland. Et ensuite en termes de résistants nous avons au Bas-Bouti dans le pays Boulou nous avons dans le Grand Nord Gobadjida le Lamido Amado les mises sous Bérou de Yola. En termes de résumé la constitution du Cameroun s'est aussi faite par la force. Cette conquête armée est à l'actif des militaires comme Kuhn Tappenberg Hans-Dominique Schlosser. Les populations du Cameroun ont cependant opposé de vives résistances grâce aux figures comme au Bas-Bouti au Bas-Bouti Nanga et Boko les Lamibé au Marou au Bajida Amadou et les mises sous Bérou de Yola. En termes d'évaluation Montre la place de la conquête militaire allemande dans la constitution de l'entité territoriale Cameroun. Montre la place de la conquête militaire allemande dans la constitution de l'entité territoriale Cameroun. Voilà ce que je te propose comme élément de réponse. La conquête militaire menée par les acteurs comme Kuhn Tappenberg Hans-Dominique a joué un rôle capital dans la constitution de l'entité territoriale Cameroun. La première idée l'effectivité de l'occupation du territoire Deuxième idée la conquête de l'arrière-pays Troisième idée la soumission des résistances locales. Il faut savoir ici que lorsque l'Allemagne signe des accords et des traités avec la France et l'Angleterre les peuples locaux ne sont nullement concernés. C'est un peu comme l'attente qui a été privée de son patrimoine sans qu'elle ne soit impliquée. Pourtant il peut arriver que cette terre-là ou ce terrain-là a été achetée par les économies qui ont été constituées par elle et son époux. Donc rien ne justifie que le terrain appartenait exclusivement à son mari. Et puis le mariage protège également la veuve par rapport au bien de son mari surtout pour que les orphelins puissent en hériter. Donc nous voyons ici que lorsque l'Allemagne finit ses séries d'accords et traités il faut véritablement que l'Allemagne prenne possession du territoire et pour cela il faut soumettre les peuples locaux et cette soumission ne sera pas aisée. Et c'est de cela que vient l'intérêt de la conquête militaire. Et cette conquête militaire avait trois objectifs. Il fallait occuper effectivement le territoire, il fallait occuper l'arrière-pays qui jusque-là n'était pas maîtrisé et surtout il fallait mater les résistances locales. Maintenant nous résumons en général ce que nous retenons de cette leçon c'est que la constitution de l'entité territoriale Cameroun s'est effectuée à travers la signature des accords et des traités des négociations et l'action des militaires. Évaluation finale montre que la constitution de l'entité territoriale Cameroun s'est faite aussi bien par la négociation que par la force. Je reprends. Montre que la constitution de l'entité territoriale Cameroun s'est faite aussi bien par la négociation que par la force. Comme correction je te propose ceci la constitution de l'entité territoriale Cameroun au 19ème siècle est la résultante aussi bien des négociations que de l'usage de la force. Comme première idée tu dois parler de la signature des accords et traités et comme deuxième idée tu dois mettre en avant la conquête armée. Ce n'est que la combinaison de ces deux facteurs-là qui vont conduire à la constitution générale de l'entité territoriale appelée Cameroun. Pour la prochaine fois voici le devoir que je te donne montre le rôle de l'Allemagne dans la constitution de l'entité territoriale Cameroun au 19ème siècle. Montre le rôle de l'Allemagne dans la constitution de l'entité territoriale Cameroun au 19ème siècle. Nous sommes parvenus à la fin de cette séance d'enseignement. Notre prochaine leçon cortera sur les Camerounais face à une administration étrangère. Il s'agira principalement du protectorat allemand au Cameroun. de l'Allemagne engagement de него au 19ème siècle. ...